Le ballon d'or Le ballon d'or, c'est une création de France Football. C'est breveté et nous ne pouvions plus continuer à utiliser ce nom-là. La FIFA l'a arrêté après avoir bien sûr signé un contrat de partenariat avec France Football pendant 6 ans. Aujourd'hui, la FIFA met en place ce qu'on appelle « the best ». La CAF est en train de négocier avec France Football pour récupérer le titre de ballon d'or. Ça m'étonnerait que ça puisse prospérer parce que le France Football décerne le ballon d'or depuis 1957, avant les indépendances. Au Sénégal, nous avons quand même de très grands dirigeants, nous avions de très grands athlètes et nous avons cette année voulu créer ce qu'on appelle un « naming ». Pour le titre de ballon d'or Sénégal, c'est terminé avec cette appellation-là. Pour le titre de meilleur sportif, nous avons aussi choisi une légende. Il s'agit d'Elhaj Amadou Diaba, qui est le seul Sénégalais, jusqu'au moment où nous parlons, à avoir remporté un titre d'une médaille d'argent. C'était au Zos Olympique en 1988, à Séoul. Pour la lutte avec FRAP, nous avons jeté notre dévolu sur Abdurrahman Diaye Falang. Avant de le faire, nous avons fait une large concertation et tout le monde converge vers cette icône qui a amené la lutte sénégalaise là où il est aujourd'hui. Pour le titre de meilleur footballeur local, nous avons choisi Ibrahima Koulibaly, qui est le meilleur buteur du championnat sénégalais depuis le championnat amateur, jusqu'au moment où nous parlons, avec 44 réalisations. Voilà donc les quatre choix. Pour ce qui concerne le titre de meilleur lutteur sans frappe, cette année-ci, c'était extrêmement difficile, parce que, comme vous le savez, la lutte sans frappe, la lutte simple, est pratiquée fondamentalement par trois ethnies, les Halpoulard, les Serreurs et les Diola. Donc il va falloir qu'on continue la concertation avec le CNG, mais aussi avec nos doyens comme Nganyaye, avec nos doyens comme Bekay, avec nos doyens comme Babacar Noël Noé, que l'ANPS a désigné pour aller siéger au niveau du comité directeur du CNG. Donc l'année prochaine, Inch'Allah, nous allons effectivement trouver un autre nom. Il y a une nouvelle innovation aussi que nous allons mettre en pratique à partir de l'année prochaine. Comme vous le savez, la convention des jour-reporteurs décerne des prix pour les meilleurs journalistes de l'année. Mais nous avons constaté que les journalistes de la presse sportive ont rarement la possibilité de remporter un trophée. Ce n'est pas parce que nous ne faisons pas un excellent travail, mais quel que soit le travail que vous réalisez, par exemple si vous parlez de dopage, c'est une question d'utilité publique, si vous parlez des morts subites, si vous parlez aujourd'hui de ce phénomène qui gangrène le sport d'une manière générale, qui concerne par exemple le pari sportif. Généralement, le jury ne s'attarde pas trop longtemps quand il y a quelqu'un qui fait un papier, par exemple, sur l'environnement. Je donne juste un petit exemple. Mais nous avons décidé de mettre en place ce qu'on appelle les awards. A partir de l'année prochaine, il y aura des journalistes qui seront aussi décernés pour le travail qu'ils vont accomplir.